... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Je suis aujourd'hui en compagnie de Frédéric Simonot et nous allons parler de Bilan Carbone. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes éleveur laitier en Ile-et-Vilaine. Pouvez-vous nous présenter un peu votre exploitation ? Mon exploitation se situe sur la commune d'Assigné, à l'est de Rennes, en zone un peu séchante, en bordure de la Vilaine. Donc j'ai 90 vaches sur 143 hectares, avec une cinquantaine d'hectares d'herbes et le reste en culture fourragère et céréalière. D'accord. Et donc vous avez décidé de vous lancer dans un diagnostic carbone. Comment vous est venue cette idée ? Alors le diagnostic carbone a été proposé par le client il y a 3 ans et encouragé par la laiterie et réalisé par les chambres d'agriculture, entre autres la chambre d'agriculture d'Ile-et-Vilaine. D'accord. Et du coup, vous avez eu quoi comme résultat à ce bilan carbone ? Alors j'ai été très surpris du résultat, dans le bon sens, puisque mon résultat est de 780 grammes de carbone par litre de lait. La norme, je crois que c'est 900 grammes. Alors j'ai été un peu étonné du résultat, je ne comprenais pas trop. Et après, le bilan m'a permis de voir un peu les points positifs et négatifs de l'exploitation. D'accord. Et donc, quels sont les points positifs qui sont ressortis ? Alors les points positifs qui sont ressortis, c'est la présence de pâturage et aussi le kilométrage de haies. Comme je suis en bordure de rivière, j'ai 4 km de bord de cours d'eau. Donc j'ai autant de haies sur ce linéaire et aussi la présence de haies dans l'exploitation. D'accord. Et donc, en termes de pâturage, vous êtes à combien par vache ? Alors en pâturage, je suis à 35 quarts de pâturage par vache. Donc je suis dans la moyenne haute en Ile-et-Vilaine. D'accord. Et au niveau des points améliorés, il y avait certains points qui sont ressortis également ? Alors malgré ma note, oui, il y avait quelques petits points améliorés. Entre autres, l'âge au vélage. Donc j'ai été à 29 mois d'âge au vélage moyen en première part. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de diminuer vers 27-26 mois d'âge au vélage. En fait, pour limiter la présence d'animaux non productifs sur l'exploitation. D'accord. Et donc ça, vous avez commencé à prendre des mesures pour réussir à faire baisser cet âge au vélage ? Oui. Donc on a amélioré un peu l'élevage de genis, qui était un peu le parent pauvre du troupeau. Et là, depuis... Donc ça fait 3 ans que le diagnostic a été réalisé. Et là, j'ai gagné un mois et demi de l'âge au vélage maintenant. D'accord. Et vous avez également fait d'autres modifications sur tout ce qui était, par exemple, sur le pâturage, sur l'alimentation du troupeau ? Alors sur le pâturage, on n'a pas amélioré beaucoup. Mais par contre, on a augmenté la part d'herbe dans la ration de vaches traitières par l'utilisation d'ensilages d'herbe à bonne valeur protéinée dans l'exploitation. D'accord. Et donc, au final, vous tirez quoi comme enseignement de ce diagnostic ? Alors, je vais encourager mes collègues à le faire, ce qu'il a encore proposé. Ça permet d'améliorer l'exploitation. Alors, ce n'est pas une révolution. Ça permet d'améliorer des petits points sur chaque poste qui sont décrits dans l'enquête. L'alimentation, la présence de haies, la présence du pâturage, l'âge des animaux. En fait, c'est plusieurs petits curseurs qu'on arrive à améliorer comme ça. Oui, donc c'est petit à petit qu'on peut faire des changements pour améliorer son bilan carbone. Voilà, exactement. Ce n'est pas la révolution verte. Ce n'est pas le chamboulement de l'exploitation. C'est l'amélioration, point par point, de son système d'élevage. D'accord. Merci, Frédéric. Retrouvez tous nos sujets sur l'environnement et le climat sur webagri.fr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada